Nous accueillons le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, Jean-Paul de Godemard. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être venu. Merci. Je commencerai tout de suite avec une première question. Il y a moins de postes à plein temps dans l'Académie cette année, et pourtant toujours autant d'élèves. Est-ce que ça va être compliqué à gérer ? Plus tôt ? Écoutez, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais il faut replacer tout ça dans une dynamique. Depuis 5 ans, nous avons perdu près de 10 000 élèves dans l'Académie dans le second degré, un peu moins de 5 000 dans le premier degré. Donc il est logique que nous ayons eu des postes à rendre. Ce que j'observe, moi, c'est que notre taux d'encadrement global ne s'est pas détérioré. Ce qui est important, parce que ça nous a permis de faire des choses importantes et intéressantes sur le plan pédagogique, et en particulier de faire face aux grandes réformes de la rentrée, parce que cette rentrée, elle se caractérise d'abord par deux grandes réformes, la réforme du lycée, et puis la réforme de la formation des maîtres. Alors justement, les syndicats sud et le syndicat SNES aussi appellent les enseignants du secondaire à faire grève dès lundi prochain, dès le 6 septembre. Est-ce que vous allez les recevoir ? Est-ce que vous comprenez leur malaise ? Alors d'abord, les syndicats, nous les recevons tout le temps. Nous avons un dialogue social permanent avec eux. Quand il s'agit de grandes questions nationales, c'est aussi un dialogue qui a lieu au niveau national. Bon, vous savez, la semaine prochaine, il y a d'abord le 7, une grève qui est d'abord inspirée par un grand sujet qui nous dépasse très largement, qui est la réforme des retraites. La réforme des retraites. Mais le 6, c'est sur un autre sujet. Alors le 6, c'est plus centré sur les questions éducatives, peut-être parce que certains syndicats craignent que le 7, les questions éducatives, passent un peu au second plan. Alors les questions qui sont posées sont celles de la rentrée, des inquiétudes sur les emplois à venir. Bon, nous, notre question, c'est surtout de réussir des réformes qui sont importantes, que je crois d'ailleurs la plupart de nos interlocuteurs comprennent quant à leurs nécessités, peuvent être en désaccord sur tel ou tel aspect de mise en œuvre. La réforme du lycée, qui est destinée à mieux préparer les lycéens à leur avenir, et notamment à l'enseignement supérieur, ça, c'est vraiment une réforme tout à fait essentielle qui a été préparée longtemps et qui est relativement consensuelle, me semble-t-il. Il y a moins d'élèves qu'avant, qui, dans le bilan que vous avez rendu, qui arrivent, qui accèdent aux... C'est une inquiétude que nous avons. Oui, c'est une inquiétude que nous avons, c'est que nous avons de plus en plus de bacheliers et un taux de poursuite d'études d'enseignement supérieur qui a tendance à régresser. Alors ça, c'est une inquiétude. Nous ne sommes pas complètement maîtres des raisons pour lesquelles il y a sans doute des raisons qui sont liées notamment aux difficultés de vie des jeunes. Donc tout ça nous inquiète. Nous voulons, c'est rendre plus attractif. Pour trouver un travail ? Oui, alors c'est aussi, comment dirais-je, c'est aussi rendre peut-être plus attractif les études et aider les étudiants au début à mieux réussir parce que l'échec, souvent à l'université, il est d'abord au début des études supérieures. Et c'est pour ça que la réforme du lycée est importante parce qu'elle devrait contribuer à améliorer justement cette réussite des parcours ultérieurs. Alors on quitte les lycées pour se tourner vers les maternelles. Maintenant, il semblerait qu'au moins 8000 enfants des syndicats ne puissent pas être scolarisés à cette rentrée. Je parle des enfants qui auront 3 ans après la rentrée. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Non, mais ce chiffre a été émis par quelqu'un absolument sans aucun fondement. Il est évident qu'il n'y aura pas autant d'enfants qui ne trouveront pas d'accueil dans nos écoles. C'est un chiffre qui avait été évoqué, je crois, pour Marseille. Mais ça n'a absolument aucun fondement. Non, Marseille, Marseille, s'entrevienne 200, à peu près. Voilà, ça n'a aucun fondement. La question est simplement liée à une sorte d'alerte également sans fondement qui avait été lancée avant l'été où nous avions simplement rappelé ce que sont nos priorités. C'est que nous donnons la priorité à l'accueil des enfants de moins de 3 ans, parce que la question porte sur les enfants de moins de 3 ans et pas... Nous accueillons tous les enfants en complet de 3 ans. Mais qui auront 3 ans, en fait, à la rentrée. C'est simplement que nous donnons la priorité aux quartiers les plus difficiles. Là, nous pensons que la scolarisation est la plus importante et la plus efficace. Et puis, dans les autres quartiers, nous le faisons en fonction des places disponibles. Et il n'y a aucune raison de penser que la rentrée 2010 soit plus difficile sur ce plan que pour l'entrée 2009. D'ailleurs, les jours qui viennent de s'écouler démontrent que, contrairement à certaines alarmes, les choses se passent tout à fait correctement. Alors, autre sujet aussi, 5 établissements test dans l'académie pour tenter de faire cours le matin et puis avoir du sport l'après-midi. Voilà. Est-ce qu'on sait ? Quand est-ce qu'on saura si ça fonctionne ? Ah ben, il va falloir un petit peu de temps. En fait, la question, si vous voulez, est rebondie sur celle, plus généralement, des rythmes scolaires. Vous le savez, il y a un grand débat national qu'il est important de réactiver. Il est important d'apporter notre contribution aussi au niveau académique. Donc, certains établissements ont accepté de tester des formules un peu différentes qui consistent effectivement à concentrer plutôt, disons, les cours peut-être un peu plus théoriques ou généraux le matin et proposer des activités de type sportif, de type culturel l'après-midi. Dispensées par qui, les activités sportives et les activités culturelles ? Par nos enseignants ou par tous ceux qui le font d'ordinaire. C'est plus un travail sur le rythme quotidien, sur la façon d'enchaîner les activités les unes par rapport aux autres. C'est ça surtout qui est en jeu parce que souvent, vous le savez, on accuse la journée scolaire d'être trop lourde, de fatiguer les enfants. Il y a derrière la question est-ce qu'il est bon d'avoir une semaine de 4 jours ou pas ? Toutes ces questions qui sont liées vraiment à des questions de rythme de vie pour l'enfant, mais aussi pour les familles. Et donc, il est bon que nous ayons des expérimentations qui permettent de dire qu'est-ce qui marche mieux qu'autre chose. Réponse de ces expérimentations, à la fin de l'année scolaire, sans doute on aura un peu de première vue à ça. Il faudra évidemment un peu de temps de recul, bien sûr.